Les emplois de la transition écologique et les formations qui permettent d'y accéder sont très nombreux et variés. En effet, les enjeux environnementaux et climatiques sont de plus en plus pressants et ils vont profondément modifier le modèle économique actuel. Au final, ce sont tous les secteurs, tous les emplois et les métiers qui vont participer à la transition écologique. Vous pouvez soit exercer un métier dont la finalité est la protection et la réparation de l'environnement, soit un métier dont la finalité n'est pas directement environnementale mais qui s'est déjà adaptée aux enjeux de la transition écologique, ou bien vous pouvez exercer un emploi dans une entreprise dans un secteur de l'économie verte, comme par exemple comptable dans une entreprise de gestion des déchets. Lorsque l'on parle des métiers de la transition écologique, immédiatement on pense à des métiers qui sont en contact direct avec la nature. Attention, ils sont rares. Même les métiers de la filière biodiversité s'exercent principalement dans des bureaux, par exemple pour faire des études d'impact sur les projets de construction ou d'aménagement. Les métiers au contact direct de la faune et de la flore proposent des emplois limités. Mais vous avez beaucoup d'autres métiers de la transition écologique en lien avec la gestion des déchets ou la gestion de l'eau par exemple. En ce qui concerne les métiers qui ont déjà commencé à s'adapter à la transition écologique, même s'ils n'ont pas une finalité environnementale directe. On les trouve par exemple dans le domaine de la construction. Pour permettre d'avoir de meilleurs bâtiments en termes de qualité environnementale, aussi bien les architectes que les personnels œuvrant à leur construction ont acquis de nouvelles compétences pour améliorer l'isolation ou utiliser des biomatériaux. On peut également citer les métiers de la mécanique, qui permettent d'entretenir les performances environnementales des véhicules motorisés, ou bien qui peuvent se spécialiser dans l'entretien des véhicules les plus respectueux de l'environnement, comme les véhicules hybrides ou des bicyclettes. Enfin, dernier exemple, les métiers de la production agricole, qui peuvent se tourner vers des modes de production biologique, ou bien développer des activités de production d'énergie renouvelable, comme la méthanisation. Enfin, on peut également travailler dans la transition écologique, en exerçant un emploi dans une entreprise qui appartient à l'économie verte. Dans ce cas-là, les emplois sont pratiquement infinis. Par exemple, dans la filière éolienne, on va trouver des métiers industriels de la production, comme les soudeurs, qui sont très recherchés, mais aussi des commerciaux, ou bien des techniciens de maintenance industrielle, qui se sont spécialisés dans l'entretien des éoliennes. Les formations qui permettent d'accéder à tous ces métiers, on les trouve à tous les niveaux. On peut accéder aux métiers de la gestion des déchets, même sans qualification. Les formations de niveau CAP permettent d'accéder à des métiers dans la construction, par exemple. Les formations de niveau Bac plus 2, elles s'orientent plus vers les métiers de technicien. Les niveaux licence professionnelle ou master permettent d'accéder à des métiers comme les chargés d'études en qualité de l'air. Et enfin, les formations de niveau les plus élevés permettent d'accéder à des métiers comme celui d'ingénieur d'éco-conception, ou bien d'architecte, d'urbaniste, de chercheur en hydrobiologie. C'est pratiquement infini. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de formation, il vaut mieux privilégier une formation cœur de métier, c'est-à-dire qui forme aux compétences techniques du métier que vous choisissez, plutôt qu'une formation de type généraliste environnement. En effet, les entreprises préfèrent recruter des candidats qui maîtrisent bien leur métier parce qu'ils estiment que ces personnes pourront évoluer plus facilement avec l'évolution des activités de l'entreprise et ainsi se construire un parcours professionnel plus intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada